Alors, guerrière, tu as corrigé la femme de ton zule. Elle l'a cherchée. Quant à masse, à août, renvoyée. Mademoiselle, la même chose. Qui a bénéficié de la tontine du Mapatio ? La fille de sa mère et de son père. Mais pourquoi nous organiserions-nous pas en voyage à trois ? Nous n'avons pas de mari ni d'enfant à bas âge. Après l'Europe, nous irons en Asie et nous reviendrons avec des produits à vendre. Privilégier l'agréable sans négliger l'utile. Malheureusement pour moi, j'ai un nouveau statut social. On m'a remariée. Tu as une si grande envie dégustatrice de l'homme pour te remarier à la 20 minutes. C'est mon père qui m'a donné un mariage à mon insu. Oui. Et tu as accepté ? Mon père ne cesse de me répéter. Avant de mourir, je veux te savoir remariée. Quant à ma mère, elle ne me parle même plus. Vraiment, nos parents sont des reliques. Tu me vois moi dire à ma fille, je t'ai donné un mariage. Elle m'arrosirait descendre et mettrait le feu sur moi. Mami me répète que notre génération de femmes, nous, sommes affluents et confluents. Qui est le revenu ? Madame ? Quelle madame ? Ton premier mari que tu avais largué il y a 15 ans pour polygamie ? Wow. Sa troisième épouse maintenant. Troisième épouse ? Matériellement, par ton travail, tu te suffis. Tu as en charge ton père, ta mère, tes enfants, frères, sœurs, cousins. Abandonnes le domicile paternel et tu alloues à tes parents de quoi vivre. J'y ai pensé. Je n'ai pas cette force de caractère. Et je ne peux pas dire non à mon père ni à ma mère. Mais Sam ! Femmes seules, travailleuses, chargées de familles. Nous avons tous les inconvénients des hommes et aucun de leurs avantages. Ne sois pas connes. Si seulement le travail libérait la femme, nos paysans seraient libérés. Mademba est membre de la Jet Society, baron du pouvoir. Il est criqué. Ami. Ami, puisqu'il te veut, sois exigeante. Un logement de grand strandi. Une allocation substantielle pour toi et vos enfants. Une BM9 pour toi. Ton salaire, tu te le réserves pour ton usage personnel. Il a acheté deux billets d'avion pour la mère. L'un pour mon père, l'autre pour ma mère. Et en plus, il leur donne de l'argent de poche. Elle est saine. Est-ce que tu l'aimes encore ? Tu dois te protéger. Me protéger ? De quoi ? Mieux que Mademba et moi. Tu sais que ton Mademba pratique l'inflation maritale. Religieusement, Mademba est mon mari maintenant. Religieusement, le Sida n'a pas d'adepte. Il a des sujets. On ne s'en guérit pas. Je ne pourrais tout de même pas vous dire de mettre une capote. Tu le lui coiffes. Mademba n'a pas le Sida. On ne dit pas que Mademba a le Sida. Nous prenons nos précautions. Et puis, la capote n'empêche pas de s'accueillir. J'ai rapporté du condom de qualité. Je vais t'en offrir. Yenda, vous êtes jalouse et méchante. Vous ne connaîtrez que les hommes d'occasion. Amé. Salut les femmes. Très bien. Alors madame, j'ai reçu les produits. C'est de la qualité. Je t'ai trouvé cinq clientes. Dès demain, je te livre les produits. Prépare-nous trois parties de la femme. D'accord. Alors, vous êtes bien servie ? Merci. Je rentre. Au revoir. Au revoir. C'est parti. Nous attendons ton appel pour la fête des basiliens, hein ? Je suis un peu bien. Je ne sais même plus où j'ai garé ma voiture. Mais par là, je suis derrière toi. Moi, je suis sur la place. Salope. Je suis un peu de feu. M'en vois-tu pas de feu. Je suis un peu de feu, j'ai utilisé mon titre. Merci.